C'est-à-dire qu'au gîte d'antan se sont substitués les éminèmes, le cruciverbisme a fait place à l'activisme, la littérature est passée à la bande dessinée. Cette nouvelle culture de la jeunesse est assez dénigrée par le monde intellectuel et moi j'ai voulu vraiment aider ces jeunes à pouvoir parler de leur culture. Monsieur Van Der Melen, la pensée Van Damien n'existe évidemment, pourtant il y a très très peu d'écrits. Oui, très très peu d'écrits, c'est tout à fait vrai. En fait, Jean-Claude Van Damme et les hollywoodistes communiquent par ce qu'on appelle les aphorismes. C'est-à-dire que ce sont des très petites phrases, très concises. Une célèbre de Jean-Claude est celle-ci, si on enlève l'air du ciel, les oiseaux tomberaient par terre. Donc cette indigence du côté de l'écrit montre bien qu'il s'agit d'abord d'une philosophie en mouvement. Tout à fait, une philosophie en mouvement, une kinestémologie, une espèce, une sorte de cinématique particulièrement codifiée qui fait que Jean-Claude Van Damme, pour dire bonjour, emploie et formule des high-kick publics. Et puis il y a cette fameuse théorie de la balustrade. Oui, alors ça c'est très curieux, puisque c'est la position de la balustrade. On a vu Jean-Claude Van Damme sur une balustrade, et il semblerait que Jean-Claude Van Damme réussisse, dans une concentration extrême, à faire passer de l'ADN dans la balustrade. Et donc cet ADN serait transduit carrément dans la balustrade. Vous avisez donc que la balustrade devient vivante à un certain moment ? C'est bien cela, et du plomb arriverait dans le cerveau de Jean-Claude Van Damme. C'est extraordinaire. C'est tout, c'est fou.